côté c'est l'heure de star wars là je pense comment on le fait juste là on te laisse tu fais un monologue ok tu parles de ton ressenti de tout ce que tu as truc et tout ok et après on ramène des mecs qui défendent star wars et sa part en débat déjà pour commencer le premier film le quatrième commence par bonjour voilà ça j'ai pris une autre ok bonsoir bonsoir tout le monde suite à une défaite à valorent j'ai été contraint de regarder la saga star wars à savoir les films 4 5 6 1 2 3 ok donc c'est le film en tout bien sûr d'après ce qu'on m'a dit certains ont mal vieillis mais ça reste quelque chose de mythique qui a marqué des générations c'est star wars quoi c'est la saga dont on parle tout le temps ouais je commençais par le film 4 comment ça fait dans l'ordre de sortie bien sûr l'ordre de sortie parce que camel tu m'as conseillé tu m'as dit commence par les plus vieux comme ça après tu as les plus récents et c'est plus stylé c'est ça au moins tu débarrasses des merdes et après t'arrêtes dans les banques déjà premier film 1977 merci au viewer qui m'a filé son compte disney plus premier truc dans le film déjà déjà ça commence j'étais surpris c'est pas aussi vieux ça fait pas aussi vieux que ce que c'est c'est vrai regarder les dégâts ouais vraiment c'est ça mais franchement ça va c'est pas moche ça se regarde si on ne donne pas la date tu dis c'est peut-être 2000 tu vois ça se regarde tranquille là tu dis à franchement c'est pas dégueu pour l'époque jusqu'au moment où tu as des grosses traditions comme quand tu regardais les vidéos de yoy là tu vois où rambo pl les grosses traditions windows movie maker à chaque fois qu'il ya un changement de scène c'est dégueulasse ça par contre tu es obligé d'exploser de rire il n'y a pas plus dégueu mais au delà de ça franchement le premier film et ça m'a surpris est pris par l'histoire et c'est intéressant le seul truc par contre où là j'ai commencé à être choqué donc je regarde le film ça se passe bien le seul truc que je commence à être choqué les combats et ça ça va être pareil pour la suite les combats dans star wars et là maintenant tu ramènes n'importe qui vient parler des combats dans star wars c'est nul à chier c'est de la merde les combats dans star wars c'est que des bruits de vous il n'y a rien n'a retiré des combats dans star wars me faites pas croire qu'il ya un bon combat dans toute la saga star wars s'il vous plaît dans toute la saga dans les six films en vrai je suis prêt à le jurer en vrai non je te jure c'est que de la nostalgie tu penses que tout ça fait longtemps que tu les a pas vu si tu viens de voir le combat c'est catastrophique ils sont nuls tous les combats dans star wars sont nuls il y en a peut-être un ou deux qui passent mais c'est vas-y c'est vraiment de speech et de ce pire ça c'est le truc ça m'a choqué et des premiers films c'est de la merde c'est nul à chier au-delà de ça au niveau de l'histoire franchement dans le premier film l'histoire c'est intéressant tu as le droit de spoiler les bonnes intrigues et tout attend parce que j'ai pas envie de confondre les films mais ouais franchement dans le premier film l'histoire tu commences à être dans les trucs et tout avec ces darons tous attaques c'est intéressant c'est bien il n'a retenu que ça non mais parce qu'il verrait que ça fait un petit moment quand même non mais je te jure c'est ça fait longtemps le premier film mais vous me posez des questions sur le premier film il n'y a pas de problème posez lui des questions sur le premier film dans le chat on va les lire maintenant le thème film le 5 je crois que c'était un des meilleurs pour moi attends je réfléchis mais en gros je vais plutôt parler des trois premiers 4 5 6 pour moi ça extermine 1 2 3 mais franchement dans l'histoire et dans tout ce que c'est et tout tout est hyper lisible genre il n'y a pas de il n'y a rien qui va te choquer mais le problème c'est que j'étais trop au courant je pense que ce qui m'a gêné dans star wars c'est que j'étais trop au courant des gros trucs dans star wars genre le d'arrivée aurait tout ça tout ça j'étais au courant donc ça m'a gâché le truc je pense que si tu es au courant de tout ce qui se passe au niveau de tout ça ça tu peux faire assez nul à regarder maintenant quoi je pense que si tu es à l'époque tu viens de tu regardes le film et tout est au cinéma ou alors tu regardes le film genre cinq ans après mais tu regarde pour la première fois et tu connais rien je pense que c'est lourd on nous a affirmé le contraire par contre côté je tiens à le dire quoi les fans de star wars nous ont dit mais non t'inquiète c'est quand même de la frappe et tout non 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 je peux le jurer et je vais en parler après dans les trois autres films je peux le jurer que ça c'est faux camel tout ce qu'il y a dans star wars si tu as plus de 32 qi et ou alors que tu es déjà au courant tout est hyper 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 prévisible oula doucement doucement meurs pas frère parce que ça m'énerve je te jure j'étais dégoûté je regardais j'étais là ah putain dommage je connais tout autre chose attend je réfléchis la fois oui voilà les personnages attend les personnages la princesse léa bon voilà je peux pas trop parler à doucement doucement je t'ai choqué le reste franchement tu sais pas trop ce qu'ils veulent c'est un peu nul franchement faut le dire des surcotés ouais je te jure j'ai regardé on dirait je sais qu'on dirait quelques trucs mais faut me poser des questions vous me posez pas de questions à moi je connais pas le film je vais pas te dire c'est qui le frère de princesse leïla et anakin skywalker ah bah oui je connais je connais je te jure j'ai tout regardé c'est trop nul c'est et enfin voilà un autre truc tu veux me rappeler un truc qui est trop trop nul dans star wars ça c'est le truc tu vois ils t'ont dit ouais y'a trucs qui sont pas prévisibles du tout moi j'étais pas crois que c'était son frère tu vois et c'est quoi le problème c'est qu'ils te disent qu'il ya un autre skywalker dans le film il y a un autre c'est yoda il lui dit il ya un autre skywalker dans un an à votre année ce fils de pute et au lieu de te laisser une intrigue un truc et pour que tu dis c'est un seul ou quoi voilà je voulais pas dire mais tu sais pas c'est lu que c'est lu que j'ai confondu les blagues je pense je pense que les gars il a juste confondu jusqu'au fond parce que là parce que je viens de regarder les trois trucs plus récents je t'ai dit anakin mais c'est bon c'est lu qui est trop nul c'est que lu qui vient de lui dire qu'il ya un autre skywalker et au lieu de lui dire ouais nanana et tout et de nous laisser l'intrigue et tout t'attends un peu genre vraiment deux minutes après dans le film tu sais que c'est sa soeur c'est leia et c'est leia skywalker alors que tu aurais pu croire que c'est un solo et tout ça aurait pu être trop stylé et tout tu te hype mais non dès qu'il ya un truc bien qui peut être bien juste derrière il te spoil c'est trop nul jamais tu confonds c'est impossible non mais je vous jure j'ai confondu ouais mais il a c'est les deux c'est skywalker moi j'aurais confondu aussi frère maintenant je vais continuer la suite tu as les trois premiers films le troisième film le problème c'est que tu es au courant tout et du coup genre à part la toute fin où genre vraiment tu dis ah putain je pensais pas il a décané c'est 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 deux spies et comme je t'ai dit vu que les combats je les trouve trop trop nul c'est impossible de te hype c'est genre impossible j'ai des combats c'est c'est trop trop nul il faut pas me dire le contraire c'est de la merde les combats sont vraiment nul à chier ils sont vraiment à chier n'a pas enfin s'il ya des combats où ça va c'est ok mais vas-y c'est pas dingue ah c'est pas de la du haut niveau quoi est ce que tu as dans la tête camel oui de quoi c'est de la merde c'est de la merde je te dis tout ce qui est un combat ce qui kiffe star wars c'est nul franchement mais t'es sûr je peux attend autre chose tu vois le problème je crois que tu peux mais c'est pas plus de cinq minutes le problème c'est ça et ça il va falloir m'expliquer il faudra amener des gens en débat pour ça non il peut pas quand tu regardes les films 4 5 6 pour après comment vous faites pour garder les films 1 2 3 sachant que tu sais exactement quel personnage va mourir ou pas tu connais exactement les intrigues c'est trop trop nul y'a rien d'intéressant c'est genre vraiment tu connais tout ça veut dire ouais je sais tu sais qu'il va pas genre d'autre là comment il s'appelle obi-wan tu sais qu'il va pas crever tu le vois dans le film 4 5 6 c'est à dire tous les moments il risque de mourir tu sais qu'il va pas mourir et dans l'autre sens ce que tu vois que tu as jamais vu de ta vie il ya deux il ya tellement de grandes chances qu'ils vont mourir que tu t'y attends genre c'est il ya pas regarde à l'envers et suite au plein nous dit maul mais après c'est dans l'ordre des films comme ça ça veut dire que les fans de star wars qui ont commencé à regarder 4 5 6 après ils ont regardé 1 2 3 et c'est du fan service c'est ça que je suis en train de dire et maintenant si vous me dites que c'est bien c'est que juste c'est la nostalgie qui parle en gros ils ont juste envoyé de la soupe aux fans de star wars ils ont kiffé les 1 2 3 alors qu'ils n'auraient pas dû parce qu'ils connaissaient déjà tout c'est ça que je suis en train de dire moi c'est que après si tu regardes 1 2 3 4 5 6 bah sûr tu te fais pas spoil mais c'est pas comme ça que c'est sorti donc moi je critique comment c'est sorti c'est ça c'est une vraie critique comme si j'étais voilà et ça franchement si un mec qui me dit que c'est faux pareil il n'a pas de goût et molle j'attends que tu viennes en tx que comment tu as pu choisir molle en pseudo sachant que dark molle c'est un personnage que tu vois deux minutes et que je peux te jurer qu'il est nul sa grand-mère c'est le plus nul de star wars voilà ça je peux le dire je peux l'appuyer et puis sa mère j'étais trop fort moi les personnages les plus rincés de star wars et s'il vous plaît les fans de star wars dites moi que c'est faux comment tu peux pas choisir anakin luke après 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 pour sa défense même chewbacca je peux jurer que chewbacca il a plus de présence que putain de après 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 pour ça pour sa défense genre tu regardes dans one piece ace c'est l'un des persos les plus kiffés mais on le voit deux secondes quoi ouais mais franchement je sais pas dark molle dark molle il fait un combat puis il pète sa grand-mère voilà qu'il est nul je l'ai vu je me dis ah ouais c'est ça c'est ça le dark molle de molle et je le vois 30 minutes après je fais tout à fait ma sieste il est plus là sauf s'il revient dans des spin-off ou des trucs comme ça mais moi le cas et ben justement frère mg et après ouais si tu parles des su parles de base des films et on le voit pas beaucoup mais vas-y la flou quand même non c'est vrai c'est quoi tu crois c'est ça il est vraiment comme ça c'était une fois que tu as fait du tout résumé il va nous falloir une note pour la trilogie autre chose aussi autre chose aussi il ya des trucs qui ont pensé des fois c'est d'après ça c'est la logique des fois princesse leia à un moment elle se barre elle met le créature bizarre à son poste en mode ça marche comme ça alors que ça a aucun sens il ya des trucs aussi c'est il ya beaucoup d'incohérences là où c'est un peu incohérences et surtout dans le 1 2 3 tu comprends pas trop comment anakin il peut vraiment tu vois le anakin quand il part et quand il passe du côté obscur franchement comment tu le vois c'est tiré par les cheveux ouais c'est juste parce qu'il avait besoin de contenu le mec assez c'est je m'attendais à mieux genre en mode il se fait trahir où il ya un truc de ouf mais franchement tu vois vas-y il dit des avis au hasard attendez il ya molle moi je pense côté a vu comment il parle mal vas-y pose des questions un peu vas-y bah tu veux tu veux une question vas-y déjà qui est l'élu c'est lui que c'est vous le coeur et non frère c'est maître yoda ah ouais ouais c'est dinguerie de pas savoir ça ça c'est dinguerie ça parce que même moi je le sais mais ça fait longtemps que j'ai vu c'est obligé attend excuse moi obi-man il dit je pense que c'est l'élu et tout après il y en a réunion mais tu peux pas te tromper mais c'est impossible de se tromper parce qu'il s'en bat les couilles de la série j'ai vu j'ai vu vas-y ils ont le même nom de famille de toute façon côté ça marche excuse moi non mais excuse moi j'ai vu mais c'est un truc de ouf non c'est un truc de ouf tu jures pas j'ai pas vu donc j'ai vu non c'est un truc de ouf mais c'est un truc de ouf en fait le problème bibi c'est que en fait tu vois dans le 1 2 3 maman il dit est-ce que c'était vraiment l'élu et du coup tu peux te dire bah en fait le vrai élu c'est l'autre c'est ça que est-ce que maître yoda il faisait quoi quand il était plus jeune maître yoda bah il faisait partie du conseil et après il va dans sa putain de planète comme un gros il sait même pas Kamel ouais mais bon on sait jamais je suis le hasard je sais même pas s'il a été jeune ok et qui tu fais maître yoda t'as dit quoi ? qui tu fais maître yoda il meurt de vieillesse tout seul comme un gros pouçon c'est trop nul frère voilà c'est trop nul Star Wars jure qu'il meurt de vieillesse maître yoda oh ouais la honte de baiser jamais je regarde Star Wars Kamel regarde 4,5,6 maître yoda tu le vois 2 secondes je suis là mais comment est-ce qu'il peut y avoir autant de hype sur ce petit clochard de maître yoda il fait même pas de combat il fait même pas de combat il pisse ta mère il est là dans sa vieille grotte il parle 30 secondes on dirait c'est je sais pas qui et après il meurt de vieillesse parce qu'il boit une soupe ah si c'est moi 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 de moi d'un mec qui a jamais regardé Star Wars il est trop nul d'un mec qui a jamais regardé Star Wars maître yoda pour moi c'est une légende c'est genre non Kamel c'est une petite une barbe blanche dans One Piece dans 1,2,3 vas-y c'est le mec smart qui se rend compte qu'il va se faire baiser du coup il fait que de se battre tout ça mais dans le 4,5,6 c'est une petite pute qui fait rien je le dis et après ils sont venus ils ont fait le fan service ah vous avez kiffé Metroid 1 mais t'as regardé les films ou pas frère bah oui frère pourquoi il se cache Metroid 1 ? je sais pas dans 4,5,6 je sais pas frère parce qu'ils se font traquer de partout et ils veulent tuer les Jedi mais c'est tout il va se boire tout seul contre une armée je m'en parle les couilles frère en légende bah ouais mourir au combat frère c'est une légende Metroid 1 il aurait pu tenter frère t'as vu les Jedi comme moi ils sont furtifs il peut tenter d'être furtif et lui baiser sa grand mère Bardock il a foncé dedans contre Freezer il y avait toute son armée parce que c'est la merde il va juste se cacher pendant 600 ans c'est trop nul mais c'est le principe des trucs une fois qu'il y a la purge il se cache tout c'est trop nul frère c'est trop nul je te jure c'est trop nul ils vont de planète en planète je vous jure voilà et sinon qu'est-ce que t'as aimé ? qu'est-ce que j'ai aimé en vrai 4,5,6 c'est pas trop mal mais c'est juste les combats sont hachés mais l'histoire c'est franchement t'as envie de suivre l'histoire et de savoir ce qui va se passer le truc que je me disais c'est putain dommage je me suis fait spoil parce que si je m'étais pas fait spoil peut-être que j'aurais eu le truc de ah c'est de la frappe putain tu t'attendais pas du tout ouais si t'avais vu ça en 2005 aussi ça aurait été de la frappe ouais mais à l'heure actuelle franchement c'est très 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 moyen et c'est beaucoup beaucoup de nostalgie et ceux qui me disent l'inverse l'ont vu il y a longtemps ils sont à fond dans la hype et la nostalgie et dans la fin de service quoi et si t'as pas regardé Star Wars donc là un mec a jamais regardé Star Wars tu le conseilles pas tu prends pas la peine de regarder voilà tu m'entends il y a tellement plus de séries, de films, de trucs de mieux selon moi c'est sûr que j'ai pas vu beaucoup de films et de séries voilà c'est mon avis après une note globale sur les 6 films ? une note globale sur les 6 films je dirais sur 20 comme ça ça fait bien mal si c'est une mauvaise note franchement tu peux pas donner une note négative parce que c'est pas non plus de la grosse bouse tu vois ce que je veux dire ouais mais c'est 10 et demi 11 quoi voilà ça vaudra jamais mais 17, 18, 16 tout ça c'est impossible celui qui me dit ça franchement qu'est-ce qu'il regarde quand il y a des combats c'est trop nul et le reste du temps c'est pas des combats bah c'est des dialogues et tout mais vas-y des dialogues et tout il y en a partout c'est de la merde voilà 11 pas plus non 10 et demi ou 11 c'est pour ça que je veux choisir allez 10 et demi 10 et demi et t'es gentil en plus 10 et demi et je suis sympa parce que franchement ça a bien vieilli enfin on peut le dire ça a bien vieilli parce que des fois je veux pas dire tu te rends pas compte que c'est vieux mais pour un truc vieux c'est pas si dégueu genre vraiment tu peux te dire ah c'est sorti en 2004 tu vois ok les tout premiers ouais les tout premiers franchement c'est pas si mauvais je te le jure mais non mais vas-y mais toi vas-y t'as choisi Maul personnage me parle pas ça sert à rien il est nul Maul Dark Maul est plus sa grand mère il est vraiment nul sa mère mais non frère ah si déjà le combat de Dark Maul c'est un classique c'est un classique mais le combat je le mets je le mets ils sont nuls et le combat Dark Maul c'est un des plus nuls oh la 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 vas-y il est là il est là il a son sabre des deux sens c'est lui non je dis pas de bêtises vas-y c'est trop nul vas-y c'est esquinté frère vas-y c'est esquinté mais je te jure c'est comme je te regarde c'est chorégraphié et tout frère oh la 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 mais c'est chorégraphié Kamel Maul aussi c'est comme c'est chorégraphié c'est nul quand même vas-y c'est chorégraphié mais frère mais je te jure que les films Bruce Lee ça ça chie sur Star Wars mais faut un milliard combat de Dark Maul carrément j'écris Dark Maul il n'y a même pas écrit sur Youtube mais Kamel c'est quoi Dark Maul ? c'est Obi-Wan qui ouais ouais c'est ça mais voilà regarde c'est un combat tu sais qu'il va pas mourir en plus c'est trop versus Dark Maul c'est ça ? ouais 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 moi je pense que tu as commencé à regarder avec un a priori et que du coup ça dure 4 minutes on peut mettre ou pas ? justement non justement non tu penses on peut mettre côté ou pas ça dure 4 minutes ? au pire tu mets 2 minutes c'est rien wesh ça fait tellement autant que c'est sorti tu vas pas te faire strike pour le combat wesh frère c'est chaud quand même mais non c'est un combat c'est wesh la musique est masterclass c'est vrai la bande son c'est quelque chose non ? c'est moi quand je joue à zwt c'est ça la bande son la bande son m'a dit que c'était masterclass mais la bande son il y a un son il y a un son il y a un son c'est stylé tout ce que tu veux après le truc c'est que les sons tu les connais depuis longtemps c'est celui-là hein il y a un son il y a un son de Star Wars il est dans tous les films frère c'est bon c'est celui-là hein mais si en fait on peut mettre parce que j'ai déjà vu des il y a des émissions de critiques de films ils mettent des passages et tout frère ouais mais moi je crois que c'est vraiment moins de 5 minutes est-ce que tu peux ? ouais mais c'est celui-là c'est celui-là ouais ouais c'est celui-là je crois attend deux secondes la chorégraphie il est en 1v2 c'est lui que t'as choisi et je vais parler de la force aussi après Kamel je te jure qu'il c'est nu et ça c'est quelle année ça ? ça c'est dans les récents non ? ça c'est le 4ème 99 99 ? ouais c'est le 4ème c'est pas les plus vieux ok ça va en vrai ouais mais 99 ça va ouais ouais non pour l'époque c'est bien il y a pas de problème mais c'est nul ouais à l'époque tu vois ça t'es choqué carrément ouais mais ça fait juste mal à la tête c'est nul non mais dites pas combat debout je suis désolé j'aime pas moi c'est que c'est quand même sale j'y qui parle arrête sa date on peut pas juger mais en plus regarde hors contexte aussi ça aide pas je vous aide les fans de Star Wars quand t'es dans le film c'est pas pareil oh comment il est tombé ? mais c'est nul mais c'est nul il t'a dit si la chorégraphie a encore un vrai il ne manquerait plus qu'il soit de l'impro frère pour l'attraction c'est qui lui c'est Obi-Wan Kenobi ? lequel ? le chauve non frère c'est le plus vieux c'est le plus vieux et c'est qui l'autre avec lui c'est Luke Skywalker ? c'est Qui-Gon c'est son maître mais attends le jeune c'est le maître du vieux non 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 ils t'ont mal expliqué ils t'ont mal expliqué cheveux longs c'est l'autre là mais wesh Qui-Gon la scène est plus vieille que le chat ouais carrément carrément mais Magi c'est un combat pour quelle année ça ? 99 ? en vrai pour 99 ça va hein c'est même excellent pour 99 ceux-là ils ont pas trop mal vieilli mais ça m'a dit ça m'a dit ouais je sais pas quoi il a ici tu vois le mec il est bloqué là ouais je m'attendais à ce que les murs ils se referment contre lui bam il meurt comme ça c'est stylé ouais il est et non c'est un combat de merde après où ils se remettent des coups de sable c'est trop nul frère alors qu'il est bloqué frère pourquoi ils vont jouer bah je sais pas arrête ça c'est normal c'est le cinéma grand public ouais ah ouais mais c'est nul frère c'est squid game ou quoi bah ouais mais ça aurait croyable frère il est bloqué frère quoi il a attendu l'ascenseur là comment ça se met ça c'est débloqué je comprends rien c'est l'autre il a permis de rentrer genre j'ai resté comme l'ascenseur genre et tu vois quand même de quoi on parle non parce qu'en fait vous exagérez vous m'avez dit c'est un classique ce combat ah non les meilleurs combats de la saga quoi c'est ça que je veux dire ouais mais en fait tous les combats sont hachés heureusement que c'est des bons combats mais ouais voilà c'est trop nul frère t'as vu ça c'est il est mort là c'est fini tu le vois plus dans la série là c'est ça qui est après vas-y frère vous êtes pas objectif c'est un truc non mais moi j'ai jamais regardé donc je m'en fous brère franchement franchement c'est un élément au début je ne sais pas avant de commencer avant de commencer au tout début avant de commencer vraiment au tout tout début je me suis dit je vais être un bâtard je vais commencer je vais pas être objectif après on me dit non en vrai je vais être objectif comme ça je pourrais critiquer comme il faut et franchement j'ai regardé objectivement même au début j'ai dit ah franchement c'est pas si mal mais après quand j'ai commencé à voir ce qu'il se passait c'était hachier c'était nul les combats après découpé Star Wars a plus de 20 ans aussi frère bah oui bah alors vous dites pas que c'est un classique c'est nul c'est un truc pour enfants alors faut me dire mais c'est un classique du cinéma frère mais c'est un classique tu regardes quand t'es plus jeune de base regarde du tout à la fin non c'est bon j'en ai assez vu les gars ok mais du coup maintenant quand tu dis que c'est de la frappe c'est parce que quand t'étais petit donc c'est de la nostalgie et de l'émotion point mais la mole moi j'ai jamais regardé Star Wars tu me conseilles de regarder je conseille plus rien du tout frère non mais non mais non mais non par l'objectivement wesh oublie toute la conversation d'avant j'ai jamais regardé Star Wars tu me conseilles de regarder genre en tant qu'ami ah j'ai bug t'as dit quoi ? genre là je suis ton ami tu me conseilles de regarder Star Wars ou pas ? j'ai jamais regardé en 2021 t'as vu la réaction de côté frère je te conseille pas non non oublie la réaction de côté genre toi là si tu dois conseiller à quelqu'un de regarder Star Wars moi je conseille à tout le monde de regarder Star Wars mais pourquoi ? parce que c'est un classique du cinéma et que ça fait partie attends parce que c'est un classique du cinéma et que ça fait partie de la culture etc ou parce que c'est un bon film ? enfin c'est une bonne saga bon film, mauvais film c'est les goûts et les couleurs frère ah c'est vrai mais oui regarde parce que c'est un classique quoi ok moi Kamel je te conseillerais pas à part si t'as envie d'avoir d'enrichir ta culture cinématographique en mode j'ai envie de voir tous les gros films qui ont marqué tout le monde ouais mais sinon si t'as envie de passer un bon moment regarde pas il y a mieux à faire c'est tout et autre chose la force c'est trop nul merci 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 n merci merci comme ça c'est quand ils sont encore jeunes en gros il vient de l'on Justine mais c'est justement là que tu comprends pourquoi ils viennent Dark Vador Attends mais pourquoi il a son armure ? Attends ça t'as pas vu ça ! Non il l'a pas vu Mais c'est le point culminant ça n'a aucun sens de pas voir Ça c'est une dinguerie à côté de ne pas avoir sa hache Ah j'peux rien frère franchement les villes 1-2-3 c'est des purges Tu vois pas ça genre tu peux pas aimer le reste du coup Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Regarde je tire tes poules Bah pour l'instant y'a pas de quoi casser 3 pattes à un canard C'est Björn mais c'est pas Non mais en soit quand t'es pas le truc du Dark Vador si t'as pas vu le passage de Dark Vador quoi Logique Genre tu peux pas critiquer si t'as pas Tu vois le problème Kamel c'est que là dans le combat Bah si t'as regardé les films dans l'ordre que j'ai regardé Tu sais que Obi-Wan il va jamais mourir Et que même c'est Anakin qui gagne Non parce qu'il meurt pas non plus mais vas-y tu sais que personne va mourir quoi Ah ouais Mais c'est pour ça que j'aime pas les trucs de prélogie et tout frère sortez direct dans ça Ouais en fait ils ont sorti ça juste pour euh C'est pas prévu à la base Ouais c'est pas prévu à la base ils ont sorti pour redonner de la soupe quoi C'est vraiment là y'a pas un truc de la vu de la tuer quelqu'un Ouais ouais c'est une M1 Euh par contre fais gaffe hein je sais pas combien de temps ça fait que tu... Ah c'est bon c'est bon on arrête on arrête on arrête Faut que ça fasse 5 minutes quoi Y'a personne qui gorge c'est juste pour vous trigger Regarde la fin trop tard trop tard les gars Bibi Adj non Nan mais nan mais j'te jure que si tu coupes là regarde la fin quoi Ah Comme ça à côté tu vas voir Au moins comme ça tu vas voir à côté Bah ouais comme ça tu vas voir au moins Bah ouais comme ça tu vas voir au moins Ouah le salto de baiser qu'il a fait Y'a rip t'en penses quoi rip Faut plus... Faut la fin quoi la fin quand même Ouais ouais Avance euh... Mais quand on met le dernier coup quoi Ah là c'est le dernier coup là T'as vu on était juste à côté ouais C'est le dernier coup Oh je sais pas J'ai peur J'ai peur C'est le dernier coup J'ai peur J'ai peur Quelle scène de fou frère Y'a un mec qui rentre dans la terre Et tu vois c'est ça ton problème Plus personne ne parle Tout le monde est concentré dans la scène Ça montre qu'il y a un truc J'enlève parce que jamais il brûle C'est fini après de toute façon il n'y a plus rien Ouais il n'y a plus rien Mais là il est mort non ? Même toi t'es resté sérieux Même toi t'es resté sérieux Vas-y vas-y Tu t'es forcé Mais même toi t'es concentré à garder Ah oui Bah là il devient Targvador Mais il est en train de brûler frère Mais justement il a des jambes Et il lui met dans l'armure pour qu'il puisse survivre Et l'arbre avec un respirateur et tout C'est qui qui le met dans l'armure et dans le respirateur ? Il n'y a pas le patin Bah si t'avais regardé frère C'est le maître Yoda mais en sombre genre Ça se trouve c'est Obi-Wan ça Bon il le sauve hein C'est Dark Yoda Et toi tout à l'heure quand on m'avait dit Ouais comment il devient Dark Vador Je sais pas quoi avec son armure J'ai pas répondu à la question Parce que j'ai pas vu la fin Il a pas vu le dernier film C'est une dinguerie Non j'ai vu le dernier film je te jure Non dis pas j'ai vu le dernier film Non mais t'as pas vu la première fin Ah mais tu veux ouais Mais j'ai pas vu Voilà c'est trop dur C'est dur les gars Je vous jure c'est J'ai beaucoup regardé déjà Les méchants c'est des Dark Et les gentils c'est des maîtres T'as dit quoi ? T'as vu Yoda contre Palpatine ? Dans le troisième ? Ouais Je crois j'ai vu Même Ouais j'ai vu même un moment Il vient et il lui envoie le vaisseau Et tout Il sauve son pote et tout Puis il se barre C'est ça non ? Il veut envoyer le vaisseau sur les autres Il le sauve Ah pas vu le dernier film C'est ça ? Ouais je veux faire tout un truc sur ses potes Ou un truc comme ça Si je te jure j'ai vu J'ai vu j'ai vu Mais il est squinté le combat Je sais pas ce que vous en dites le chat Mais je me rappelle pas de ça moi Il s'est passé quoi dans le combat maul Parce qu'on va pas tous les faire Mais ils se battent dans le Sénat quoi Y'a pas d'histoire de vaisseau rien C'est juste qu'ils se battent dans le Sénat Ah juste ils mettent des coups d'épée quoi T'as dit quoi ? Alors j'ai confondu Alors j'ai confondu le combat Ils mettent des coups d'épée ? Ouais Il a pas vu le troisième film c'est tout Il a pas vu le troisième film c'est tout Si je l'ai vu Et Padmé contre Truc il est à quelle minute ? Padmé mais Padmé c'est la meuf Mais merde Palpatine my bad my bad Palpatine il est à quelle minute dans le film ? Il est tôt ou tard ? Parce que ça j'imagine que c'est tard dans le film Ouais c'est tard Mais Yoda contre Palpatine C'est tard c'est un peu le combat avec Anakin C'est à dire le dernier film il n'y a que des combats Tu n'as pas vu les trucs intéressants quoi Ouais ouais Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul bon film dans Star Wars C'est ça qu'on est en train de me dire là C'est ce que je retiens En fait le 3 c'est le merde Il y a la construction avec le 1 et le 2 C'est à dire que je t'emmerde pendant 5 Moi je déteste le build up trop long frère Et pourtant j'aime bien One Piece Mais je t'explique Les trois premiers films 4, 5, 6 Ceux là normalement ils sont indépendants L'histoire elle est finie Et après ils ont refait 1, 2, 3 Comme là ils vont faire un spin-off de Game of Thrones Sur l'histoire et tout Pour expliquer ce qui s'est passé avant Ça veut dire moi En vrai si tu peux avoir une alternative Je regarde juste 1, 2, 3 Tu regardes 1, 2, 3 Et après tu peux regarder 4, 5, 6 Non je ne regarde pas 4, 5, 6 Ça ne va pas abuser Bah ok 1978 J'ai des standards C'est assez On ne peut expliquer One Piece Vas-y je vais regarder 1, 2, 3 alors Non mais jamais je ne regarderai les 6 films C'est un compromis Si tu en regardes 2 c'est déjà miracle Arrêtez de penser comme ça Merci Irvanou MDR tu voudras regarder après Parce que le 1 en plus Après si tu as envie de regarder Je vais être content C'est tant mieux non ? En plus le numéro 1 Il est lent sa mère Tu vas t'endormir c'est sûr Et Manda Lorient Il est C'est lié au film C'est canon ou ce n'est pas canon ? C'est canon mais ce n'est pas lié au film Regarde Rogue One C'est quoi Rogue One ? Rogue One c'est Attends C'est entre le 3 et le 4 je crois Oui c'est ça Moi je me suis demandé un truc Si après avoir regardé 4, 5, 6 Et 1, 2, 3 Ah 3 T'as compris Est-ce que ça vaut vraiment le coup De regarder cette fuite ? Mais moi c'est pour ça Que cet ordre pour moi Il n'a plus de sens Maintenant qu'il y a une nouvelle trilogie Ah toi attends Et 7, 8, 9 C'est à dire Ça ne sert à rien de regarder 4, 5, 6 C'est ça ? Bah non C'est la suite de 4, 5, 6 Donc ça va tu vois Par contre ceux-là côté Je les ai vus Et je me suis endormi A chaque Au 7 et au 8 Je me suis endormi C'est de la merde C'est bizarre Il n'y a plus d'Arrivador maintenant Dans le 7, 8, 9 Non C'est pour ça Ça n'a plus sa mère C'est fini Je ne sais pas comment Ils ont pu créer une histoire C'est comme si Ils t'enlèvent Walter White De Breaking Bad Ça donne The Camino le film Sur le jeu Une belle comparaison J'aime bien C'est sûr Moi l'angérie Il était Non je m'en fous Je savais quoi Je m'en fous Franchement Moi j'ai mis du mien Mais je n'ai pas rien Si après Star Wars n'a pas mis du sien Ouais respect T'as tout regardé Sauf le 3 Mais ouais Par contre côté T'as pas regardé le 3 J'ai regardé le 3 T'es l'as pas regardé Le 3 Je suis désolé J'ai regardé le début C'était trop dur Après je me suis dit Vas-y c'est amer Je vais venir comme ça Par la critique Je vais venir sur C'est expert Non mais c'est bon Maintenant on a eu Et Harry Potter Attends tout à l'heure On a fait On a fait Le Seigneur des Anneaux Mais Le Seigneur des Anneaux Je crois c'est les meilleures Trilogies de films De l'histoire Mais Harry Potter Contre Star Wars Mettez un truc là Un pôle Votez que si vous avez déjà vu Mettez une catégorie Je n'ai vu aucun des deux Ou je n'ai pas vu un des deux Parce que moi en vrai Maintenant que j'y pense Tu vois Harry Potter Moi j'en ai vu deux Ça a l'air d'être de la frappe J'étais petit Moi quand j'étais petit C'était de la frappe moi Star Wars On peut dire que La perspective d'avenir Elle est nulle non ? Comment ça ? Harry Potter L'avantage c'est qu'il y a des écoles Il y a un truc là En fait c'est déjà C'est plus récent Non attendez Non vraiment C'est pas C'est pas méchant Mais si ils font pas des remakes Des premiers Star Wars Genre la prochaine génération Personne va regarder Star Wars Franchement Si il y a un mec C'est une relique Si jamais il regarde C'est que vraiment Le daron Il le pose Genre là Maintenant t'es à 2020 C'est plus parce que c'est C'est des classiques Star Wars C'est le film C'est dans la culture populaire En plus Star Wars Mais j'ai juré Tu vas dans un lycée Tu demandes Qui a vu Star Wars Je sais pas Y'a combien de pourcentage De personnes qui ont vu Star Wars En vrai ils se pensent beaucoup Parce que même déjà Harry Potter Y'en a plein qui ont pas vu Donc je me dis Star Wars c'est impossible 90% Vous êtes des menteurs 80% facile Non je pense 50 matchs C'est impossible Qu'ils aient vu Star Wars Bah oui c'est ça je me dis Star Wars a encore perdu Un pôle Prod in my book Les acteurs Je pense 40% Moi mon vrai pourcentage C'est 20% maximum Parce que déjà nous dans le chat Je pense que dans le chat On doit être déjà 30% avoir vu Star Wars Ouais mais là C'est une critique Star Wars Donc c'est normal Les gens ils sont là pour Ils ont vu tu vois Ils avaient envie de savoir Ce que t'allais dire Sur la Six Logies Après Ça se dit pas Non Il n'y a pas de truc Pour Sylogie Non c'est une saga Merci Abby Une purge tu peux dire aussi Après j'ai un but C'était pas une purge A regarder En vrai c'était pas Si pourri A regarder Mais ça vaut pas Ce que c'est maintenant C'est pas la vengeance Comment ça Est-ce que c'est maintenant Une exalogie Merci Ezekiel Je savais que ça existait Non c'est Wesh Il y a le Space Mountain Carrément Il ne mérite pas Le Space Mountain Star Wars Attends le Space Mountain C'est Star Wars Ah ouais frère En plus il y avait Trop de rêve dedans Je me sentais trop bien Ah ouais c'est de la frappe Double trilogie Ah je savais rien pas J'ai rien dit C'était incroyable Star Wars Pitié Un sondage maintenant Marvel Star Wars Je vous en supplie Ah là je vais peut-être Rejoindre Je vais peut-être Rejoindre le Dark Side Si tu as fait